Hey c'est tout le monde, ici c'est TenMoy, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des nouvelles runes sur Dofus, donc avec la mise à jour 2.49, on a eu la sortie des songes de l'infini et quand on réussit un combat dans les songes, donc je vous montrerai ça juste après, on peut obtenir des runes si on a validé certains succès. Donc ces nouvelles runes sont très puissantes, elles ont la particularité d'avoir 100% de succès critique, sachant qu'elles ne cassent rien dans le jet. Donc c'est un succès critique, pour ceux qui ne connaissent rien à la forge magie, il y aura un lien dans la description, dans les commentaires, vous redirigeant là-dessus, pour tout savoir sur la forge magie. Alors il faut savoir qu'on a deux nouvelles types de runes, donc deux catégories, on a les runes de corruption, donc c'est les runes très puissantes mais qui vont affecter un malus. Il y en a les runes de transcendance qui vont apporter un bonus moins puissant que les runes de corruption mais qui n'apporteront pas de malus. Par exemple, on peut avoir un sound pod assez facilement, bien que ça ne sert à rien, la rune a coûté 8500 camas, voilà. Alors pour avoir ces runes, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il faut avoir un petit groupe de 4, on ne va pas y aller tout seul dans les songes, et on va aller cliquer sur le petit songe infini dans la barre tout en bas. Donc solo, c'est quasiment impossible à gérer, enfin c'est très très dur, il faut vraiment s'appeler Volca. Ensuite vous parlez à Draconiros et vous faites, voilà, donc reprendre votre exploration. Voilà, enfin bref, et ensuite vous avez une petite sphère, voilà, sphère de voyants, voilà, de des songes, des infinis. Et en gros là, on a le choix entre 4 boss, donc je peux soit faire le Shoudini, je ne connais pas, jamais fait, soit je vais faire la Missy Cerise, le Coriandre ou le Toxoliath, alors le plus dur ça serait le Toxo, c'est vraiment le plus compliqué, et surtout qu'il y a des vagues, il faut savoir que tous les boss de dimension, il y aura des vagues. Par exemple là, on voit bien le petit x5 qui fera des vagues, qui feront apparaître n'importe quel mob. Alors les songes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des boss, donc de votre niveau, donc par exemple si tu peux taper un Bouffetour Royal, mais le Bouffetour Royal aura 20 000 points de vie, voilà, donc ce ne sera pas un petit Bouffetour Royal avec 800 points de vie. La Missy Cerise, voilà, je peux la taper, elle ne sera pas avec des Stalakoukou, là elle est avec un Scarafeuille vert 200, un Wabi Vampire 200 et un Arachneutron irascible 200. La Missy Cerise, il faudra la débuff, il faudra faire attention à sa particularité, si tu te prends des dopoux, tu vas prendre très cher, et il faut faire un Antigel pour pouvoir la débuff. Voilà, donc c'est exactement comme dans les donjons, bien que c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a des cauchemars, par exemple ici, lorsqu'un allié est déplacé, sa résistance au dommage de pousser est diminuée de 20 pendant 2 tours. Voilà, donc avec les Antigels, ça déplace tous vos alliés, ça les soigne, mais tu peux te prendre un mur, et si tu te prends un mur, c'est fatal, tu prends très très cher. Voilà, et ensuite quand tu bats le boss en question, ça va te permettre d'acheter des petites runes, voire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou alors on va dire des rêves, ou alors en place des rêves. Donc là par exemple, si je fais la Missy, je peux acheter une rune Rakosso, donc c'est une rune soin, mais pour avoir la condition, donc là on ne la voit pas. Et donc par exemple, tu ne peux pas acheter une rune Rakosso comme ça, il faut avoir fait un succès. Par exemple, pour pouvoir l'acheter, donc tu peux en acheter seulement un exemplaire à chaque fois, par exemple, il faudra avoir fait la Missy's Nomade, donc c'est un succès de la Missy's Freeze, tu seras obligé d'avoir fait ce succès-là pour pouvoir l'acheter, et pareil pour redistribution ou invulnérabilité interminante, donc là voilà, avoir terminé le succès Missy's Freeze Nomade, alors qu'on ne l'avait pas vu juste avant. Et là donc il faut avoir terminé le petit duotage, mais ici ce n'est pas écrit avoir combattu dans la salle précédente, ah bah voilà, en fait nickel, à condition tu peux l'avoir battu l'aura gratuitement, à condition que tu aies combattu dans la salle précédente. Voilà, assez tranquille, ici on a un Paco Redpeo, Tado R, Patahini, Paco Tac, voilà, enfin bref, il y a plein de runes possibles, donc pour ressortir des songes, vous faites sortir des songes, et vous reparlez à Draconiros, vous faites retourner sur le monde des 12, voilà, assez simple. Alors la rune, donc la particularité, c'est qu'elle a 100% de réussite, donc elle va passer facilement, je vais vous montrer ça juste après. Le problème, c'est qu'après que la rune est passée, on ne peut plus du tout FM, c'est impossible, tu ne peux plus FM de ta vie l'item, l'item en gros il est gâché, par exemple tu prends un jet de craft, tu passes la rune dessus, c'est mort, tu ne peux plus l'FM si il te manque des résistances, tu seras obligé de le briser et personne ne va l'acheter, bien qu'il peut avoir des couilles, donc ouais, c'est possible qu'il peut avoir des arnaques, j'y pense seulement maintenant, par exemple tu peux baiser des gens, enfin ça ne se fait pas, mais en gros tu craftes un item, voilà, tu passes une rune dessus, tu vendes un jet de craft carrément pas cher, la personne va l'acheter, elle ne va pas pouvoir l'FM, il faudra vraiment faire attention à ça, peut-être qu'il y aura une particularité décrite sur l'FM, genre rune passée, tac, et au moins on saura, sinon on va se faire douiller, donc on verra ça juste après, sinon ça serait une arnaque, enfin on pourrait douiller des gens très facilement, et ce ne serait pas un truc de fou. Du coup, on va regarder un petit peu les runes, donc moi j'en avais déjà fait quelques-unes, voilà, donc rune, ta-arrête PM, deux retraits PM, c'est pas un truc de fou, Paco, So, ça ne se vend pas, du coup je vais l'utiliser, on va l'utiliser sur un item tout simplement, voilà, donc j'ai deux runes, donc les esquives PM je vais la garder aussi, ça ne coûte pas très très cher, les runes très intéressantes, ce sont les vies, mais elles ne sont pas encore sorties, on a seulement les ta-vie, voilà, 50 000 kW pour 52 vitalités, par exemple sur un casque dragueuf, t'as un petit casque dragueuf, hop, donc voilà, donc comme le mien, t'as 194 de vita et 13 résistances, là la chose a passé, c'est une rune sans vitalité, après tu ne peux plus l'FM, mais dans tous les cas, tu veux faire quoi, un casque dragueuf, ça ne va pas, ce serait FM, là j'aurai 294 de vita, donc ça sera un jet super, je pourrais le revendre, bien que les prix ont quand même chuté pour beaucoup d'items, là je pourrais le faire, mais il faudrait que j'achète une rune 50 vies, c'est vraiment pas dans mon intérêt, je préfère attendre que ça sorte, ou de le faire moi-même, mais pour le moment, je n'en ai encore vu aucune en HDV, des patas ou des ratas, du coup on verra comment ça va se passer, mais bon voilà, donc j'ai tout dit, donc pour les runes, voilà, donc on a les runes, donc moi j'ai une rune de corruption ici, si je dis pas de conneries, donc on va juste aller dans costume ag, donc je vais vous montrer ça tout de suite, donc on va mettre un petit chapeau citrouille, donc on va mettre une petite coiffe, juste pour tester, alors il faut savoir qu'on ne peut pas passer la rune, voilà, c'est ce que je devais dire, on ne peut pas passer la rune, si on a un over, par exemple là j'aurai 3 de critiques, la rune ne passera pas, ça serait complètement fumé, si on a un over ou un exo, par exemple si je rajoute un résistance R, par exemple, la rune de corruption ou de transcendance ne passera pas, ça sera bloqué automatiquement, petite vente 11 000 kava des familles, par exemple ici, donc on n'a pas de puits, tu passes vraiment la rune que tu veux, c'est pas le délire où t'as un item à 100 de force au maximum, et tu peux pas aller plus que 100, là si tu veux mettre un item à 110 de force, tu peux mais tu ne peux plus l'FM par la suite, par exemple ici on va passer un 14 de soins, ça va nous mettre le petit message, donc j'ai jamais fait mais j'avais regardé juste avant, cet objet ne sera plus forge malgeable, continuez, on va faire oui, cette recette de Donorien, super, j'ai dit de la merde, cette caractéristique peut-être faire davantage, sur 7ème, ok donc j'ai dit des conneries, en gros il fallait un item où il y a la caractéristique, voilà excusez-moi on peut pas faire d'exo, j'ai dit une connerie, excusez-moi vraiment, je savais pas du tout, du coup je peux même pas tester, il me faut un item avec des retraits de PM, là on a des résistances neutres d'accord, si on va jouer magie, est-ce que j'ai un item exprès, bah non au pire, il me faut un item avec de la force au pire, vraiment pour tester, voilà alors par exemple, j'ai acheté un chapeau de l'aventurier, dessus on a plein de stats différentes, donc c'est un petit panneau multi pour démarrer, donc j'ai dit une connerie en fait, en plus je le dis, on peut pas passer des runes quand on fait des exo-res, et bah c'est la même chose pour cette rune, on peut pas rajouter des éléments que le diète n'a pas, au moins c'est bon à savoir, enfin je suis con un peu de pas avoir pensé à ça, du coup on a le petit chapeau de l'aventurier, voilà on donne 5 dans chaque élément, assez clean, voilà et là on peut passer une coin, ça va nous donner 20 d'intel, mais moins 50 de vita par exemple, tac et ça passera, pourquoi ça ne passe pas, je comprends pas, cette caractéristique ne va pas être davantage améliorée, sur cet item actuellement, donc en fait je pense, que soit la coiffe à l'étrobat level, ou soit par exemple on peut pas mettre plus d'intel, qu'il y a déjà par exemple une 10 de force, est-ce que ça va passer, continuez, cette recine ne donne rien, ok donc je pense avoir compris, c'est parce que l'item il est vraiment trop faible, et j'ai pas d'autres items à gâcher, enfin en fait j'ai pas envie de gâcher un item, pour pouvoir passer les runes par exemple, donc je regarde par exemple dans les niveaux, par niveau, au maximum on a, oh non on s'en peut pas, les trophées pots d'accord, oh si je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire, est-ce que ça va marcher aussi, je dois avoir un sac, mais le sac il est niveau combien, parce qu'en fait je pense que c'est par rapport à l'item, mais ça je savais pas du tout, vous voyez, niveau 20, je pense pas que ça passera, on va tester un petit peu en vitesse, donc une rune pods, déjà c'est quoi les noms, donc c'est pods tout court, on prend une petite histoire de tester, donc c'est un sac que j'utilise jamais, donc tapod, pata et rata, c'est pas encore sorti, enfin des gens l'ont peut-être eu, mais on peut pas encore, il y en a pas encore en hdv tout simplement, du coup, costume agi, est-ce que ça va marcher, attention, sauf si l'item est trop bas level, et on peut pas dépasser à certains soldes, d'effets en fonction du niveau de l'item, par exemple, tac, non, on ne peut pas, je comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, la rune déjà, le niveau combien, je pense que c'est par rapport au niveau de la rune, tac, 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 donc j'ai acheté une rune pods, elle n'apparaît pas super, on va faire aucun tri, donc la rune est niveau 1, donc non, déjà ce n'est pas ça, et on a le sac maximum, c'est 1500 pods, donc je pense qu'en fait, comme le sac est niveau 20, on peut pas dépasser un certain prix, du coup, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, je tiens à m'en excuser également, genre sur un item à 100 de force, je pense pas qu'on peut mettre 115 de force, enfin, j'en ai aucune idée, comme je n'ai pas envie de tester sur un gros item, j'ai pas envie de gâcher ça, déjà que c'est la crise, en fait ça, j'ai gratté un petit bouclier hirsute, c'est de la merde, il est tout pourri, j'ai eu deux piques à glo, de petites familles, voilà, mais bon, en tout cas, voilà, donc deux petits fails dans la vidéo, donc ouais, je sais pas comment vraiment ça se passe, pour les petits items, on peut pas déjà, donc on peut pas faire de très grands over, je comprends pas, moins qu'il y a un bug, mais normalement ça devrait, en fait, la capacité des runes, la spécificité des runes, c'est de passer en 100%, donc comme c'est écrit, et on s'en fout, après tu les fais même plus, du coup tu peux faire un truc complètement fumé, je comprends pas pourquoi ça passe pas, normalement ça devrait passer, peut-être qu'il y a un bug ou quoi, enfin après j'ai jamais testé, il y a jamais personne dans ma guide qu'a testé, mais bon voilà, donc en tout cas, c'est la fin de cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, si vous avez la réponse, à la problématique qu'on a trouvé dans cette vidéo là, n'hésitez pas non plus, à répondre dans les commentaires, tout simplement, voilà, donc les amis, c'était Tenma, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, allez, ciao tout le monde !